Bonjour à chacun et à chacune, je suis très heureuse de vous retrouver par ce moyen, ici depuis le temple de Grange-Marne, pour partager un texte biblique, un de ces trésors dont nous sommes les dépositaires actuels, un trésor qui nous vient en direct depuis ce jour de Pâques. Que faisait Jésus l'après-midi de la résurrection ? Eh bien, il se baladait sur les chemins. Avant d'écouter la lecture du texte, je vous invite à une brève prière. Seigneur, au moment de nous pencher au puits profond des Écritures, rappelle-nous ta présence, rappelle-nous que tu es là, au bord du puits, et que tu t'offres à devenir en nous cette source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. Lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 24 Le même jour, deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, « De quoi discutiez-vous en marchant ? » Alors les disciples s'arrêtent, l'air tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répond, « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas ? » Ils leur répondent, « Quoi donc ? » Ils lui répondent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante. Et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous, nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le troisième jour depuis que c'est arrivé. Alors Jésus leur dit, « Mais vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. » Alors Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet, en commençant par les livres de Moïse. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait mine d'aller plus loin. Mais les deux hommes lui disent en insistant, « Reste avec nous. C'est le soir et il va bientôt faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table. Il prend le pas. Il dit la prière de bénédiction. « Ensuite, il rend le pas et le leur donne. » Alors les disciples le voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre. « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait et nous expliquait les livres saints. » Ils se lèvent et retournent tout de suite à Jérusalem. « Que Dieu bénisse sa parole. » Un chemin, un chemin comme vous en avez parcouru durant votre vie, tant des chemins, des chemins de pierre, des chemins de terre, des chemins qui vont d'un endroit à un autre. C'est toujours de notre vie quotidienne que nous parle la parole. Mais en même temps, bien sûr, elle nous parle aussi de notre chemin de foi. Rejoignons donc ces deux disciples sur le chemin qui va de Jérusalem jusqu'à ce petit village nommé Émaüs. Un à un, non, on l'appelle Cléopas. Mais l'autre n'en a pas, ce qui nous permet d'être peut-être nous aussi sur ce chemin-là, un disciple. Quelqu'un qui a vu de près l'espérance et puis qui tout d'un coup est déçu, est retourné, est lourd de sa tristesse et de ses regrets sur un chemin qui va dans l'autre sens. Oui, ils sont là tout tristes, nous dit l'Évangile. Et on peut imaginer que leur pas est lourd. Et les voilà qui ressassent. Ils ressassent tout ce chemin qu'ils ont fait depuis qu'ils avaient entendu qu'il y avait cet homme, Jésus, qui guérissait, qui était puissant en paroles et en actes. Et puis, lui que les Romains craignaient, lui que les chefs des prêtres détestaient, peut-être était-ce bien lui le Messie. Alors, ils étaient allés avec les autres et ils étaient là en ce jour des rameaux, quand toute la foule en yes l'acclamait. Certes, il était juste sur un petit âne, c'était étonnant, mais ils attendaient qu'il se révèle dans toute sa puissance et sa grandeur. Et puis rien. Et puis rien. Ce jour terrible, avec la foule cette fois déchaînée, avec ce ciel qui est devenu noir, avec la débandade, tous ceux qui le suivaient et qui se sont enfouis, plus rien. Alors, eux aussi, ils sont repartis. Et c'est de cela qu'ils parlent, sans se rendre compte, sans se rendre compte que Jésus s'est approché et qu'il fait route avec eux. De quoi, bien sûr, nous demander à quel moment de notre vie nous sommes ainsi insensibles à cette présence. Sans doute le plus lorsque nous ressassons nos regrets, au lieu de voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, de percevoir cette présence qui marche à nos côtés sur tous les jours où nous sommes tristes et où nous tournons le dos à l'espérance. Il était là, il est là, il marche avec eux. Et il prend la parole pour leur expliquer qui il est. Le recours à la parole de Dieu, à ces textes profonds, puissants, dont chaque ligne n'est pas écrite pour rien, qui en toute la profondeur des siècles, tout ce que les autres en ont compris, et puis l'inspiration de l'esprit. C'est à la parole que Jésus se réfère pour dire qui il est. Et là, ils sentent bien qu'il se passe quelque chose, ce qui fait que lorsqu'ils arrivent, eh bien, ils pressent Jésus de rentrer avec eux. Il y a là cette magnifique phrase qui figure aussi dans un de nos cantiques, « Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. » Alors, il entre, il entre et il reste. Parce qu'il y a encore ce moment-là à vivre. Certes, il y a la parole et tout ce qui y est expliqué, mais il reste le pas de la foi. Le moment où entrer dans cette dimension de notre vie, ce saut dans l'inconnu, dans le vide, il reste ce moment-là de la vraie rencontre à vivre. Et elle va se passer autour de ce signe qui nous est aussi donné en héritage. Quelle chose précieuse que ce partage du pain et du vin. Oui, la scène qui nous manque tellement en ce moment, même si nous la prenons peut-être seuls chez nous, comme nous nous réjouissons du moment de partager pour de vrai, le pain et de boire à la coupe avec les autres. Ce moment précieux où Jésus, à la fois, se révèle. Il est là et puis il disparaît de devant leurs yeux. Il est là et il disparaît de devant leurs yeux. Comme à chaque fois que nous prenons la scène, nous pouvons percevoir pleinement cette présence qui nous envahit, qui nous parle, qui nous dit la vérité de la résurrection. Jésus est vivant, il est là, mais il est déjà plus loin. Il est déjà plus loin sur le chemin. Il nous y attend. Alors, retrouvant leur espérance au présent, les disciples se lèvent et immédiatement, d'un pas vif, il nous est dit qu'ils courent à Jérusalem pour retrouver les frères et pour partager avec eux. Il est vivant. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Et nous nous réjouissons de courir tous ensemble pour nous retrouver et pour continuer ensemble de chanter la louange du Seigneur. Alléluia, le Christ est vivant. Amen.